La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine est partenaire du festival PFEU, plein feu sur le film français au Lido le 25 novembre prochain. La Cinémathèque vous lance un défi, créer un court métrage de 5 minutes maxi à partir d'images d'archives. On peut faire tout ce qu'on veut si on respecte un petit peu, enfin un minimum les images d'archives, mais il faut bien sûr se donner toute la liberté d'inventer de nouvelles histoires avec ces séquences qui sont issues de plein de films différents. A cette occasion, les participants obtiendront les droits d'utilisation des films aux fins du concours et cela va leur permettre de laisser libre cours à leur créativité. On a toujours un peu tendance à trop respecter les images d'archives et quand on organise des formations au montage, on se rend compte que les gens sont très curieux. On a envie de manipuler ces images-là. D'abord, ils s'y intéressent de manière documentaire parce que c'est des images qui racontent l'histoire du territoire et puis ensuite, ils s'y intéressent de manière fictionnelle. Il y a de très bons exemples, en fait, aujourd'hui au cinéma, de réalisateurs professionnels qui utilisent ces images d'archives pour raconter leur histoire, mais aussi de manière tout à fait fictionnelle, c'est-à-dire qu'on fait raconter à ces images-là ce qu'elles ne sont pas au départ, mais ce qu'elles nous renvoient parce que c'est des images vers lesquelles on se projette. Libre cours aux réalisateurs pour le concours avec une seule condition. Les gens vont devoir utiliser, ça c'est quand même la condition, dans un maximum de 5 minutes, 50% des images d'archives données par la cinémathèque. Donc ça peut être 100%, mais il faut que la moitié du film soit au moins constituée d'images d'archives. Les créations sont à rendre avant le 25 septembre, et le meilleur film sera projeté lors du festival.